Comment tu as appris que tu étais stérile ou infertile ? J'ai reçu une feuille où dessus s'étaient marqués des mots que je ne comprenais pas du tout. Mais mon père est toubib, donc je lui ai demandé. Et puis il y avait des chiffres qui disaient que je souffrais d'oligospermie, c'est-à-dire que je n'avais pas assez de spermatozoïdes en nombre, et de thératospermie, je crois que ça veut dire qu'ils étaient mal formés ou amorphes, je ne sais pas quoi. Donc il n'y en a pas beaucoup et ils sont un peu teubés. Tu n'es pas du tout préparé encore à réagir à ça, parce que moi, c'était il y a 4 ans, je pense, j'avais 26 piges. C'était loin, déjà, tu vois, comme projet de vie. J'étais célibataire, je n'avais pas du tout le truc en tête. Donc tu te dis, un jour, ça va me faire chier. Pour l'instant, pas encore, mais par anticipation, ça me fait un peu chier. Donc il y avait un truc un peu, un mix d'émotions un peu bizarres où tu te dis, ça n'a pas changé ma vie du tout pour l'instant, mais ça a peut-être changé ma vie dans 5, 6, 10 ans. Il y a juste un truc qui m'a fait marrer, c'est que j'ai repensé à... Quand j'étais ado, notre voisin, il tenait la banque de sperme de la ville où j'ai grandi et il cherchait des donneurs parce qu'il n'en avait pas assez. Avec mon frère, on était méga chaud, évidemment, parce que tu es adolescent, tu découvres la branlette, puis on dit, on va te payer pour que tu te branles. Puis tu es là, bah ouais. Et après, on a dû étudier un peu la loi quand même. Et en fait, en Suisse, la loi est telle que si tu donnes ton sperme et que du coup, des enfants sont fabriqués avec ton sperme, ils ont le droit à 18 ans de savoir qui est leur père. Et du coup, ça nous avait refroidi, mon frère et moi, et on ne l'avait pas fait. Et si j'avais su à l'époque que j'étais stérile, je pense que j'aurais pu aller donner un gogo, j'aurais me sauvé une tonne de fric pendant mon adolescence. Donc ça, j'ai eu un petit pincement au cœur, on dirait, je suis passé à côté du meilleur job d'étudiant sans aucune conséquence de ma vie. Moi, je me vois bien être papa un jour, mais si je ne le suis pas, je pense que ce ne sera pas à cause de mes couilles. Je pense que si je ne suis pas papa, c'est parce que je n'ai pas eu le projet de vie, je n'ai pas eu les circonstances autour de moi qui ont fait que j'étais à un moment donné dans la position de fonder une famille. Mais si tu veux vraiment fonder une famille et que la nature ne le veut pas, il y a tellement d'autres moyens. Je ne sais pas si c'est les gènes qui déterminent vraiment qu'il y a un bon ou un mauvais père. Je sais que ce n'est pas ça. Et moi, en termes de génétique, il n'y a pas que des trucs bien. Moi, si je peux éviter de transmettre la myopie à mon gamin, si je peux éviter de lui transmettre mes angoisses, le fait que je suis la personne la moins coordonnée, la moins athlétique, je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter, il y a plein de trucs dans mon ADN qui peuvent s'arrêter là, il n'y a pas de problème. Donc, je ne pense pas que le fait de ne pas pouvoir transmettre mon ADN à un gamin va m'empêcher non plus. L'adoption, je considère que c'est un truc qui est tout à fait beau quand c'est fait avec amour, quand ça permet de donner à un enfant un environnement stable et un environnement aimant. C'est un magnifique cadeau, donc c'est un truc que ça ne me dérangerait pas. D'avoir un gamin qui ne me ressemble pas, ça ne m'empêcherait pas de l'aimer.